Bonjour, merci à la FUP et à Clamontech pour ces deux jours de conf. Je m'appelle Nicolas, je suis développeur à La Ruche depuis bientôt 4 ans. La Ruche c'est un site qui en a 5, j'y suis depuis le début on peut dire. C'est une plateforme qui met en relation producteur et consommateur. Comme son nom ne l'indique pas, on ne vend pas que du miel à La Ruche mais tout un tas de produits fermiers. Le principe est simple, on se connecte, on peut rejoindre une ruche près de chez soi, c'est-à-dire un groupe de consommateurs. Acheter en ligne des produits locaux, produits à moins de 250 km et aller les retirer la semaine suivante. Dans un endroit, un café, un restaurant, ce genre de choses, avec les producteurs qui se déplacent pour livrer leurs produits. Voilà le contexte du site de La Ruche. Quand j'y suis arrivé en 2012, j'étais le troisième développeur. Je pense qu'on était à peu près 12 dans l'entreprise et on s'appelait une start-up à l'époque. Il fallait déployer rapidement, déployer des fonctionnalités, des nouvelles fonctionnalités pour aller vite. On avait quelques ruches au début en France et puis on a voulu aller plus loin, on lançait en Belgique. Il fallait vraiment aller vite à ce niveau-là, au détriment de certaines bonnes pratiques, on va dire, puisque à ce moment-là, quand on est trois devs et qu'il faut envoyer, on délaisse l'outillage, on délaisse les pratiques. On n'a pas vraiment le temps pour ça, puisqu'on a un enjeu fort de développement. Et ça montre assez rapidement ses limites. Vous le savez sans doute, quand on n'est pas outillé, qu'on n'a pas de test ou très peu, quand on fait des mises en production un peu artisanales à la main et que ça se passe mal, on est mal pendant plusieurs jours à essayer de réparer les dégâts. Suite à ça, on a décidé, et puis au fil du temps, avec le développement de l'entreprise, on a décidé qu'on voulait déployer sereinement, arrêter les mises en prod qui entraînent tout un tas de bugs en production. Déployer sereinement, ça voulait dire pour nous de repartir à zéro avec un nouveau site. L'ancien était en Symfony 1.4, on est parti sur du Symfony 2, on a mis en place une plateforme d'intégration continue, des tests unitaires, des tests fonctionnels, avec PHP Unit, Atum à un moment, BIAT. On a commencé à industrialiser le process, et à déporter un petit peu notre confiance du développeur vers la suite de tests. Donc ça veut dire que si la suite de tests passe, alors on peut déployer ce qu'il voulait dire, rajouter beaucoup de tests, beaucoup de scénarios, et puis les limites de cette époque, ça a été de se retrouver avec une suite de tests qui mettait 45 minutes à tourner, qui était empilée sur la plateforme d'intégration continue, qui pouvait ne faire tourner qu'un seul test à la fois, et dans le contexte d'une équipe qui avait beaucoup grossi, donc on était trois développeurs en 2012, en 2015 on était 12, je pense. Quand vous êtes 12 à faire des pull requests qui mettent 45 minutes à être testées, l'une après l'autre, ça peut vous obliger à attendre plusieurs heures avant d'avoir un feedback pour pouvoir merger une PR, ce qui n'est pas vraiment rapide en l'occurrence. Alors certes vous êtes confiants, puisque avec un peu de chance vous n'avez cassé aucune fonctionnalité sur le site, mais vous avez perdu en agilité et puis en vélocité. Donc le défi ensuite ça a été de réussir à déployer sereinement et rapidement. C'est le défi de l'année 2015, et je vais vous expliquer un petit peu comment on s'y est pris. Ça c'est le nombre de déploiements qu'on a fait en production par mois. Alors on couvre le deuxième semestre 2014 à gauche, toute l'année 2015 au milieu, et à droite vous avez le début de 2016 jusqu'en avril. Il y a deux éléments intéressants là, c'est ceux qui sont avec les petites flèches oranges. À gauche, c'était le mois de décembre 2014, juste avant qu'on mette en prod la nouvelle version du site, celle avec Symfony 2, qui avait été développée en 2013-2014. On avait la deadline de Noël 2014, donc vous voyez qu'on a un petit peu accéléré la cadence en octobre-novembre, et puis décembre on a beaucoup déployé, parce qu'il fallait livrer finalement ce site. Ça s'est mal passé. Il y avait encore beaucoup de bugs, beaucoup de fonctionnalités qui manquaient. Du coup, on a estimé qu'on allait avoir besoin d'un mois pour aussi effacer un petit peu de dettes techniques, corriger les bugs, rajouter les fonctionnalités qui manquaient. Finalement, on a mis je pense à peu près six mois pour faire ça. avec notre performance d'équipe qui s'est vraiment dégradée à ce moment-là. On a eu aussi de nouvelles arrivées dans l'équipe, donc des nouveaux à former aussi. Et vous voyez qu'en 2015, le nombre de déploiements était relativement instable, des mois avec 20 ou entre 20 et 30 déploiements par mois. Ça fait un déploiement en moyenne par jour, mais ce que vous ne voyez pas sur le graph, c'est que finalement, on déployait à la fin du sprint, on faisait des sprints de deux semaines, et on avait à peu près cinq ou six déploiements dans la foulée pour corriger les bugs critiques qu'on venait de repérer en prod. Donc finalement, c'était vraiment des déploiements toutes les deux semaines regroupés, un peu catastrophiques. En octobre, on a décidé d'arrêter avec ça, d'arrêter avec des gros lots de déploiements et de s'inspirer de ce qui se faisait en déploiement continu pour faire un premier pas vers ça. Comme le graphe le montre, on déploie beaucoup plus aujourd'hui, en moyenne 100 fois par mois, donc ça fait sur 20 jours ouvrés, cinq fois par jour, et c'est la vraie cadence. On déploie aujourd'hui quotidiennement à peu près quatre ou cinq fois. Je vais vous montrer ce qu'on livrait en milieu 2015, là, au moment où on n'était pas très très bien. Voilà un exemple de changelog, il dépasse même de la slide tellement il y avait de choses. C'était un gros lot de fonctionnalités. On a un petit peu de refacto sur le process de test, le script de déploiement qui bouge, notre outil de back-office qui est pas mal modifié, une application sur les stocks, plus bas, encore d'autres choses. Je crois que la page de vente change, elle change beaucoup, de l'infra, le calendrier, des permissions utilisateurs, un gros lot de fonctionnalités diverses et variées, regroupées en une seule livraison. Et voilà. Alors, il y a une explication à ça, c'est qu'en fait, on ne souhaitait pas que le site, enfin, on souhaitait que le site change, mais de manière significative pour les utilisateurs. C'est-à-dire qu'on voulait qu'à une date définie un peu à l'avance, on puisse annoncer un changement sur le site et que les utilisateurs voient ce changement et puis soient satisfaits des évolutions. Ça nous obligeait à regrouper un ensemble de changements pour une seule livraison, de manière à ne pas changer le site tous les jours pour les utilisateurs, ce qui aurait été plus confortable pour nous, développeurs, mais moins pour eux, puisqu'on ne voulait pas changer un petit peu les habitudes trop souvent. En mai de cette année, quand on livre, on livre maintenant une modification, enfin, modification par modification. Donc là, sur celui du bas, on a livré quelque chose sur le paiement. Pareil, ici, ça c'était le 18 mai, le 19 mai, et le 19 mai, deux heures plus tard, on a livré un bug fixe pour notre app iOS. Clairement, ça c'est plus confortable pour nous, puisqu'on déploie, on met en prod une toute petite modif, on moniteur dans la foulée pour être sûr qu'on n'a rien cassé, on sait quel est le périmètre impacté par cette modif, donc on sait quoi surveiller. Ça change complètement la donne par rapport à ça, où là, on livre, on ne sait pas à quoi s'attendre du tout. Surtout que là, livrer un ensemble de déploiements comme ça, ça veut dire l'avoir préparé sur une branche séparée, une branche de release, avoir empilé comme ça, donc sur des sprints de deux semaines, deux semaines de modifications sur une branche séparée, qui n'est pas mise en prod tout de suite, donc du coup, il y a moins d'enjeux aussi sur la qualité, il y a moins d'enjeux sur les tests, sur la relecture par l'équipe, puisqu'on sait que ça ne part pas en prod tout de suite, ça s'émerge dans la branche de release qui partira en prod un peu plus tard. Je pense que ça change tout, pour le coup, psychologiquement. Et au moment où on doit passer ça en prod, on va aller rapatrier les changements de cette branche sur notre branche de production, on va potentiellement résoudre des conflits si on a bug fixé entre temps la prod et qu'on n'a pas rapatrié les bugs fixes sur cette branche de release. Donc ça veut dire, en gros, qu'on va, le vendredi, préparer un petit peu tout ça pour la livraison du lundi, puis on se rend compte que ça ne se passe pas si bien que prévu. La QA qui a été prévue sur ce lot de modifications nous remonte un bug, donc la livraison du lundi est décalée au mardi, et puis celle du mardi, finalement, décalée au mercredi, parce que ça ne se passe pas encore si bien. Donc on avait vraiment de gros problèmes avec ce mode de livraison, et on s'est mis à avoir peur de livrer, parce que peur des bugs que ça pouvait engendrer en prod, peur du travail que ça allait nous demander après d'aller tout fixer, de passer une semaine sur les deux semaines du sprint à réparer la livraison du lundi. Donc on a décidé de changer. On a décidé donc de livrer quotidiennement. Mais alors livrer quotidiennement, ça ne veut pas dire faire changer le site pour les utilisateurs tous les jours. Et ça, c'était quelque chose qu'on n'a pas compris au début, mais c'est le premier shift à faire, je pense, c'est se dire que je peux pousser du code en prod, ça ne va pas forcément changer le site pour mes utilisateurs. Donc les développeurs vont être plus confiants parce qu'ils vont pouvoir envoyer un périmètre plus restreint, ils vont pouvoir se débarrasser d'une branche de release et dire, j'ai une seule branche qui est ma branche de prod, je vais émerger des petits lots de modifs, et à chaque fois que c'est émergé, oui, j'envoie en prod. Et pour autant, le code ne va pas changer. Enfin, le résultat n'est pas forcément visible pour les utilisateurs tout de suite. À la ruche, on utilise pour ça des features toggle. donc c'est des bascules, des bascules qui permettent de porter vers une version ou une autre d'une fonctionnalité. Je peux vous montrer un exemple de ce que ça donne dans notre back-office. Je vais agrandir un petit peu pour que vous voyez bien. Donc on a quelque part dans notre outil d'administration une liste des bascules qui représentent des fonctionnalités ou des versions de fonctionnalités qu'on utilise sur le site. Là, je vous en ai présenté trois. Ces bascules nous permettent d'activer ou pas du code. Par exemple, tout en haut, vous avez une feature qui est activée pour 5% des utilisateurs. Je sais que le code que j'envoie qui concerne cette feature ne sera visible que pour 5% des gens. Ça peut être des bêta-testeurs. Ça peut être nous-mêmes, développeurs de la ruche, utilisateurs du site aussi, par ailleurs, ciblés par cette feature. En fait, en l'occurrence, ce slide va aller choisir 5% aléatoire parmi les utilisateurs du site. Donc je vous montrerai un petit peu après comment on peut cibler certains utilisateurs en particulier. Sur le deuxième, on a 50%. Donc une personne sur deux va avoir une version d'une feature et puis une autre par ailleurs. On peut faire comme ça de l'A-B testing sur une page de vente, par exemple, ou sur une toute autre page connectée du site. Et vous pouvez aussi avoir des features qui ne sont pas activées. Donc il y a 0% des utilisateurs. Et là, vous pouvez shipper du code tous les jours. sans avoir d'impact visible sur la prod pour vos utilisateurs. On a une deuxième page qui, sur une certaine entité, donc ça peut être un user, mais ça peut être n'importe quelle autre entité de votre modèle, permet d'activer ou de désactiver un toggle. Donc en l'occurrence, moi je peux, développeur, si je ne suis pas assez satisfait de mon environnement local ou de ma recette, aller voir ce que ça donne en prod, aller sur mon compte, m'activer une feature et voir si avec la volumétrie de la prod ou les conditions de prod, j'ai bien le comportement que j'attendais et que j'espérais avoir en local aussi. Je peux dire à un chef de projet, un PO ou un utilisateur bêta du site, enfin je peux activer cette feature pour un PO ou pour un utilisateur pour que lui constate un petit peu l'évolution aussi d'une feature. Donc c'est assez compatible avec les principes d'agilité. On peut donner, comment dire, être plus transparent sur ce qu'on a livré et sur ce qu'on a fait jusqu'alors. Voilà, je pense que ce qui est pas mal aussi avec ces deux outils là, c'est qu'on peut donner la main à des non-développeurs pour aller activer des fonctionnalités en prod. Il y a deux semaines, on a notre PO qui a fait sa première mise en prod en allant basculer un slider progressivement jusqu'à 100%. Et c'est quelque chose de nouveau pour nous à la ruche puisque avant c'était le développeur en déployant qui activait une feature. Là on a décorrélé en fait, le fait d'envoyer du code en prod et le fait d'activer la fonctionnalité. Je pense que c'est assez important. Derrière cette bascule, il y a un concept aussi qui est qu'on va pas réellement changer une page, on va pas changer un template, on va pas changer un bout de code comme ça et l'envoyer en prod pour tout le monde. On modifie pas le code in place, on va le dupliquer, on va faire une nouvelle version. Donc on va faire par exemple, on va pas agir sur la page de vente, on va dupliquer la page de vente. On va modifier cette version dupliquée, donc on va faire tous les changements qu'on veut par itération, on peut y aller rapidement, on peut mettre trois mois à faire ces modifications puisqu'on va dans un premier temps cacher cette nouvelle version derrière un feature toggle. Donc là on peut prendre le temps de modifier cette version, de la tester et ensuite on va utiliser le toggle pour basculer vers cette nouvelle version. Une fois qu'on aura basculé tous les utilisateurs, on peut abandonner la précédente. C'est là un deuxième shift, je trouve, de se dire que toute chose qu'on fait sur le site, c'est pas une modification directe, c'est avant tout une duplication et ensuite une modification de cette version dupliquée. Alors, et la base de données ? Quand on déploie tous les jours, comment ça se passe pour faire évoluer la base de données ? Cette question, elle nous a beaucoup freiné nous sur le déploiement, enfin sur l'idée d'aller vers du déploiement continu. On avait lu pas mal de trucs, on avait vu des preses là-dessus, on avait vu des preses où on shippait du code en appuyant sur merge et puis ça lançait le process de build, ça taguait, ça déployait sur les serveurs de prod et nous on se disait mais comment on fait quand la base de données change et que je livre du code qui correspond à un nouveau schéma de base de données sans tout casser ? C'est une bonne question et en fait la réponse est finalement assez simple. Je vais vous donner un exemple, je vais vous montrer comment on peut passer d'un schéma classique d'une table qui représente des utilisateurs avec un prénom et un nom à une table où prénom et nom sont stockés dans une seule colonne. Comment est-ce qu'on passe de cette première étape à la deuxième sans arrêter la prod ? Si je livre dans mon gros lot de fonctionnalités qui contient deux semaines de code du code qui repose sur le nouvel état de la base alors que je n'ai pas encore migré la base notamment chez nous on utilise les doctrines de migration si je livre ça d'un coup avant d'avoir fait la modif avant d'avoir lancé la migration avec doctrine mon code va échouer puisqu'il ne va pas trouver la nouvelle colonne si je livre la migration avant de livrer le code l'ancien code ne va plus marcher avec le nouveau modèle et si je veux continuer à livrer en un seul lot sans tout casser il faut que j'arrête la prod que je la mette en maintenance que je livre mon code le site est toujours en maintenance je me connecte au serveur je lance les doctrines de migration ça va faire le job qu'il faut pour passer de deux colonnes on a une seule j'attends que ce soit fini je réactive la prod en levant la maintenance et là tout se passe bien je n'ai pas eu d'erreur pendant la fenêtre de maintenance mes utilisateurs sont relativement contents parce qu'ils ont une belle page qui leur disait désolé le site est d'un vous pouvez revenir dans quelques temps entre temps on avait annoncé une demi-heure de maintenance et puis finalement ça s'est mal passé parce qu'on avait mal estimé la volumétrie donc on peut avoir finalement une fenêtre qui est plus de l'ordre d'une heure ou deux de maintenance on a fait ça longtemps à la ruche on a fait ça longtemps en inspectant avant chaque livraison le code pour voir s'il y avait des migrations dedans s'il y a une nécessité de couper la prod et si c'était le cas on annonçait un peu à l'avance qu'on allait arrêter le site du coup on essayait de l'arrêter à des heures où ça ne contraignait pas trop les utilisateurs alors on a des producteurs qui se lèvent tôt qui sont connectés à 6h du matin donc ça veut dire intervenir soit avant 6h du matin soit sur un autre créneau donc c'est pas facile de trouver un créneau de maintenance maintenant qu'on a des ruches à l'international dans d'autres fuseaux horaires c'est encore plus compliqué puisqu'on va vouloir le faire la nuit ici mais finalement ce sera en pleine après-midi en Nouvelle-Calédonie par exemple donc on ne peut plus se permettre de faire ça et puis on ne peut plus se permettre maintenant qu'on livre quotidiennement d'arrêter la prod tous les jours si la base change tous les jours donc on déploie sans maintenance c'est finalement moins compliqué qu'il n'y paraît c'est juste que ça demande un peu plus de travail plutôt que de livrer une migration qui va faire tout le job d'un coup c'est-à-dire ajouter une nouvelle colonne migrer les données existantes mettre à jour le code qui va lire ou écrire dans cette colonne et puis supprimer les anciennes on va procéder par petite itération dans un premier temps je vais aller ajouter la colonne et je vais juste livrer le code qui ajoute la colonne sans rien d'autre je ne vais pas faire de lecture je ne vais rien faire vers cette nouvelle colonne je me contente de l'ajouter et en l'occurrence j'ai envie qu'elle soit nullable pour pouvoir écrire des valeurs vides dedans puisque cette table peut évoluer entre lors de cette première livraison juste après cette première livraison ensuite je vais aller livrer du code qui me permet d'écrire dans cette colonne tout en écrivant dans les anciennes je continue l'ancienne manière de fonctionner mais je vais je veux aussi peupler cette nouvelle colonne ça va ça va créer un enregistrement complet pour les nouveaux utilisateurs mais j'ai encore mes utilisateurs existants qui n'ont pas été mis à jour donc je vais livrer une troisième migration qui va me permettre de mettre à jour soit d'un coup soit par lot selon la volumétrie de la table les utilisateurs les enregistrements précédents en fait et enfin une fois que j'ai fait ce travail je vais aller appliquer les contraintes sur cette nouvelle colonne donc en l'occurrence c'est une colonne qui est note nulle puisque je requière qui est toujours un nom et donc j'applique cette contrainte et là je suis à ce niveau là j'ai fait une, deux, trois, quatre livraisons avec à chaque fois un tout petit changement pour arriver à ce point ici et à ce moment là j'ai en fait l'ancien modèle avec les deux colonnes et le nouveau avec la colonne supplémentaire qui cohabite donc dans ma table j'aurai mon prénom mon nom et ensuite le nom et prénom dans une même colonne ce qui est intéressant c'est que à ce moment là je peux décider d'aller faire ma lecture soit dans les anciennes colonnes soit dans la nouvelle et je peux mettre en place un feature toggle comme on a vu une bascule qui permet de dire pour la moitié des utilisateurs je vais plutôt aller lire la colonne la nouvelle colonne et pour l'autre moitié je vais rester sur l'ancienne je peux comparer m'assurer que on a toujours le comportement attendu et ensuite je peux décider d'aller faire ces quatre autres itérations pour aller supprimer les colonnes qui ne me servent plus donc je passe ma fonctionnalité à 100% je vais faire toutes mes lectures dans la nouvelle colonne je vais pouvoir faire sauter les contraintes sur l'ancienne arrêter d'écrire dans les anciennes colonnes et enfin les supprimer complètement à aucun moment sur cette sur cette chaîne sur ces itérations j'ai eu besoin d'arrêter le site c'est ça qui est vraiment important pour nous alors ça nous fait beaucoup de travail supplémentaire c'est sûr mais vous voyez que là encore on a on a dupliqué pour changer c'est à dire qu'on n'a pas modifié les colonnes on n'a jamais fait de alter colonne en l'occurrence on a rajouté une nouvelle colonne donc on a dupliqué le schéma pour changer une manière de faire et ensuite on a abandonné l'ancienne en plusieurs petites itérations alors est-ce que plus d'itérations ça veut dire que je vais modifier mon site plus lentement que d'habitude puisque l'objectif c'était de déployer vite est-ce que est-ce que ça veut dire que du coup c'est plus long pour l'équipe ça peut l'être clairement d'aller faire 8 mises en prod c'est plus long qu'une seule néanmoins il faut essayer d'avoir un feedback rapide sur notre travail et on s'est rendu compte qu'en améliorant ce feedback on pouvait avoir finalement un confort pour déployer et puis acquérir une certaine vélocité tout de même sur trois points de notre travail le premier c'est sur les tests et l'importance des tests unitaires dans l'ensemble des tests qui couvrent notre application à l'origine à la ruche au début du projet on a vraiment privilégié les tests qui sont en haut de la pyramide les user interface donc on a fait des tests avec Béat qui mettait en oeuvre on envoyait des requêtes en fait à notre appli on avait une base de données derrière qui servait aussi on faisait tout le parcours finalement d'une vraie requête en passant à travers toutes les couches de l'appli et de l'infra la base de données qui revenait et on testait la réponse finalement on avait très peu de tests unitaires et beaucoup de tests qu'on appelait d'intégration ou end-to-end qui étaient beaucoup plus longs que les tests unitaires puisque vous devez parcourir toute l'app et toute l'infra donc on avait une sorte de pyramide inversée et c'est ce qui amenait les 45 minutes de suite de tests donc on a on a repensé ça on a essayé de lire pas mal de lire un petit peu la littérature sur comment écrire de bons tests comment faire vraiment du TDD c'est à dire écrire des scénarios qui seront plus simples à tester écrire des tests qui permettront d'avoir un code plus expressif et puis lui-même plus simple on arrive aujourd'hui à shipper des nouvelles fonctionnalités avec essentiellement des tests unitaires et quelques tests de plus haut niveau on va dire quand on a des fonctionnalités un peu plus critiques les tests unitaires c'est bien parce qu'on peut avoir avec PHP Unit normalement un retour sur le code que vous êtes en train de modifier en moins d'une seconde enfin ça va très très vite à s'exécuter donc vous avez un feedback qui peut être très rapide néanmoins le périmètre de ce feedback c'est le code que vous êtes en train de changer pour avoir un feedback sur un périmètre plus étendu et être sûr que le code que vous modifiez est cohérent avec l'application dans son ensemble il faut une plateforme d'intégration continue nous on avait du Jenkins à l'origine avec une seule suite de tests qui exécutait tous ces tests unitaires et fonctionnels et qui mettait un temps fou on a changé de stratégie on a splitté nos différentes suites par grand lot de fonctionnels en fait et on utilise Jenkins et Docker pour aller faire des builds en parallèle donc on a ces 4 jobs aujourd'hui qui vont s'exécuter en parallèle on a embauché des 6 admins ça nous a changé la vie des mecs qui allaient installer du RAMFS voir ce qui bloquait un petit peu tous les goulots d'étranglement pour la vitesse et aujourd'hui on a un feedback en moins de 10 minutes voilà et il n'y a plus de fil d'attente pour les tests c'est à dire qu'on est 12 devs à pousser en même temps et potentiellement on a la réponse chacun en moins de 10 minutes on monitore aujourd'hui les temps de build sur la CI donc le job qui prenait le plus de temps c'est l'API ici qui est à 8 minutes en moyenne et les autres s'exécutent en parallèle donc on les additionne pas le troisième périmètre après les tests unitaires et après l'intégration continue c'est le périmètre de l'équipe c'est à dire est-ce que le code que vous voulez déployer il est compatible avec les exigences que vous vous êtes fixés dans l'équipe ça peut être les exigences en termes de on va dire de coding standards mais aussi en termes d'architecture et là pour aller vite il faut aussi qu'on accélère la revue par l'équipe alors on s'est fixé une contrainte à la ruche c'est de dire que le code pour pouvoir être mergé et déployé en prod devait être validé par au moins deux autres collègues donc on attend au moins deux pouces comme ça là ici en commentaire de chaque pull request avant de pouvoir merger tout le monde peut merger tout développeur peut aller merger dans notre seule branche là qui est master à condition d'avoir deux pouces une fois que c'est merger on envoie en prod directement du coup la question est de comment augmenter un petit peu ce feedback sur l'APR comment avoir un avis positif de vos pairs assez rapidement et la réponse elle est d'expliquer d'expliquer le travail d'expliquer alors en l'occurrence c'est pas un hyper très bon exemple puisque là on a une description qui est très courte mais on a pris l'habitude d'aller prendre plus de temps pour documenter ce qu'on fait d'écrire une pull request donner du contexte à des devs qui seront peut-être sur une autre feature et qui ont besoin de comprendre rapidement de quoi il s'agit mais là néanmoins vous voyez qu'on a deux lignes d'explication pour une ligne de code modifié dans cette pull request donc on a plus de PR avec le no description ici et puis au développeur de voir de quoi il s'agit enfin on essaye de faire des efforts à ce niveau là on a un autre truc qui était intéressant on a arrêté de faire des reviews des coding standards on a confié ça à un job c'est celui-là qui est sur la CI moi quand je relisais du code qui n'était pas compatible avec les standards qu'on s'était fixé ça me piquait les yeux et ça m'empêchait d'aller voir d'aller voir un petit peu le fond du code je mets vous montrer une vide supplémentaire un espace de trop à un moment et puis j'arrête d'être concentré sur l'essentiel donc ça c'est fini on a confié ce job qui est vraiment bête à une tâche de notre plateforme d'intégration et on ne regarde plus les coding standards soit l'APR est rouge à ce niveau là auquel cas on ne la regarde pas soit tout est vert et là on peut la regarder mais on ne commande plus les standards vous pouvez aussi avoir de la documentation dans votre repo et comité votre doc en même temps vous allez livrer du code et de la documentation il y a des outils qui sont très pratiques là dessus qui permettent de faire des diagrammes de séquence ou des diagrammes de classe sous forme de fichiers textuels qui peuvent être versionnés et vous pouvez versionner la source de ces diagrammes plus les images je n'ai pas d'exemple à vous montrer mais c'est très pratique puisque ça peut s'afficher dans le diff de votre pull request et donner plus de contexte encore aux développeurs qui review et accélérer un petit peu le feedback de l'équipe donc en résumé sur les points qu'on a couverts on modifie pas in place mais sur une version dupliquée donc on duplique quelque chose pour changer une fonctionnalité on va aller mettre en place des features toggle pour pouvoir basculer d'une ancienne version à une nouvelle version d'une fonctionnalité ou d'une page ou d'un template ou quoi que ce soit on va déployer sans maintenance avec des petites itérations qui nous permettent de ne pas mettre le site hors ligne et on va essayer d'accélérer le feedback sur son travail que ce soit au niveau des tests au niveau de la plateforme d'intégration continue ou au niveau de l'équipe voilà c'était les trois points que je voulais vous montrer et qui nous permettent aujourd'hui d'aller plus vite d'être relativement serein sur nos mises en prod et vraiment ça a changé la vie voilà livrer des petits lots et faire évoluer la base étape par étape c'est aujourd'hui très confortable pour nous voilà j'ai volontairement pas parlé de monitoring j'ai pas parlé d'organisation d'équipe mais c'est sûr que depuis qu'on a changé ça on se heurte à quelques quelques soucis de synchronisation avec les autres équipes de la boîte qui sont pas tech mais par exemple on a des équipes de traducteurs qui étaient habitués à nos cycles de deux semaines et donc c'était pratique pour eux d'avoir un petit délai entre le temps avant que le code soit mis en prod et c'était pratique pour eux qu'on annonce les dates parce qu'ils pouvaient voir les traductions avant cette échéance ça a un petit peu bousculé les choses le fait qu'on se mette à déployer en continu parce que pour eux c'était pas la même philosophie et pas forcément facile à comprendre qu'on cachait les fonctionnalités donc ça partait en prod mais que c'était pas visible il y a pas mal d'efforts de communication à faire avec le reste des équipes pour bien leur faire comprendre qu'on peut changer de cycle on peut changer de rythme en fait en continuant à travailler avec d'autres des équipes qui ont des rythmes un peu différents voilà si vous avez des questions je vous en prie il nous reste 10 minutes avant l'autre conférence et n'hésitez pas à me contacter voilà est-ce qu'il y a des questions ? ouais j'ai une question c'est juste pour le feature toggle en fait c'est du c'est du développement spécifique vous avez utilisé un outil ? on a regardé des librairies php qui faisaient ça il y a Etsy qui avait qui a un repo quelque part avec un projet qui s'appelle toggle ou toggle quelque chose et ça nous convenait pas trop et puis il était abandonné par leur équipe on a regardé les 2-3 repos qui faisaient ça et puis c'était finalement pas pertinent avec nous donc on a une petite solution custom qui est assez simple finalement qui va prendre qui va prendre un UID d'entité chez nous donc ça peut être un utilisateur ou ça peut être une autre entité de notre modèle qui va aller voir si cet UID il est dans une table en base donc s'il est whitelisté ça veut dire qu'on lui a forcé le toggle ou pas et s'il n'est pas whitelisté on va aller vérifier si si le hash qu'on va générer pour cette UID et cette feature est au-delà ou pas d'un certain pourcentage enfin on arrive à convertir un UID en nombre en fait un nombre entre 0 et 100 et quand vous activez ici une feature à 5% je vais prendre un UID utilisateur je vais le hash et ça va me donner un chiffre par exemple à 83 c'est supérieur à 5 donc je n'active pas la feature pour lui c'est un algorithme assez simple on va dire que c'est custom mais les mécanismes sont connus et assez partagés Merci pour cette présentation une fois qu'on a du blue green du continuous delivery du feature flipping comment on gère nos modèles sur git parce que git flow c'est mort les features branches c'est mort aussi oui bah aujourd'hui on a une seule branche on a une branche master on fait des pull requests pour cette branche et quand on a l'aval de l'équipe on merge on tag et on déploie avec une seule branche donc en fait c'est vraiment plus simple sur le git flow alors ça veut dire que quand vous avez des pull requests en cours et que des choses ont été émergées entre temps il faut que vous fassiez des rebases sur votre PR pour mettre à jour cette PR et qu'elle incorpore le code qui a été émergé entre temps donc on jongle un peu avec les git rebases mais à part ça ça a simplifié quand même le flow merci oui merci pour ta présentation je voulais savoir comment tu faisais pour tester deux features toggle en même temps du coup parce que de ce que tu disais on dupliquait le code pour une feature et puis on dupliquait aussi pour une autre mais comment tu fais pour les overlapper enfin pour les faire fonctionner en fait pour le coup je les traite vraiment comme deux features séparées c'est deux versions d'une même feature mais pour moi c'est deux features si on parle par exemple d'une page de vente si je mets une nouvelle version derrière un toggle je vais créer une nouvelle route vers une nouvelle page qui ressemble beaucoup à la première mais qui est pas la même je peux la tester avec des scénarios spécifiques donc je duplique et j'ai vraiment deux éléments séparés avec chacun leur test chacun leur routing leur config et j'abandonne la première et potentiellement j'ajuste la route pour pointer vers la nouvelle mais pour le coup on peut les considérer comme deux features indépendantes testées de manière indépendante aussi avec des scénarios différents Merci pour le talk déjà si la feature elle convient pas du tout tu la laisses à zéro ou tu remove tout ? ça dépend si elle convient pas pour l'instant mais qu'on a encore envie de la livrer on la laisse en l'occurrence c'est sûr que d'avoir deux features dans la base ça veut dire du code du code mort en l'occurrence pour la troisième après ça dépend si on sait que finalement on va l'abandonner on enlève le code et puis de toute façon il a été versionné un moment donc on peut le retrouver facilement il est dans le git le problème qu'on a c'est que notamment sur les migrations de bases de données on s'est parfois engagé dans des process un peu long avec des gros refactoring qui impactait la base sur des grosses volumétries donc des trucs pas faciles à mettre à jour et on a revu nos priorités entre temps on est passé sur d'autres développements d'autres trucs et donc on a on a encore des endroits dans le site où on a les deux fonctionnalités et une nouvelle qui n'est pas encore active et qui traîne depuis plusieurs mois ça dépend il faut faire un choix un choix d'équipe là-dessus attendre un sprint de refacto ou d'effacement de d'aide technique pour faire un choix s'en débarrasser ou pas ça dépend merci pour le talk en effet c'est un peu la question que je voulais poser donc j'ai une partie de la réponse mais comment vous faites justement quand vous avez un cycle long cours où il y a déjà la moitié des choses qui ont été engagées et que vous n'avez pas tout livré comment vous faites aussi pour savoir où vous en êtes si chaque long cycle a une sorte de petits tickets qui ne sont pas forcément liés entre eux qui gardent le contrôle là-dessus qui sait où on en est est-ce que c'est dans la tête est-ce que c'est ailleurs dans la tête non parce que c'est pas c'est pas pratique on fait des métatickets dans GitHub on fait une grosse issue avec avec une suite de cases à cocher qui vont décrire un petit peu toutes les étapes nécessaires donc on va reprendre toutes les étapes de la migration que je vous montrais là ici et et on va cocher les cases une par une à chaque étape donc si je me suis arrêté à la troisième je vais cocher les trois premières et le ticket reste potentiellement la priorité du ticket va changer mais on sait qu'il est toujours là on le laisse en open issue et puis on le réattaquera plus tard voilà on fait comme ça quitte à ensuite pour chaque étape créer des tickets séparés pour lister le détail de ce qu'on a fait donc on se repose sur des listes dans GitHub aujourd'hui mais ça peut être n'importe quel outil de suivi alors merci pour la présentation moi j'avais une question au sujet du rollback avec le feature toggle là par exemple dans votre histoire de migration de base une fois que vous avez une fois que vous avez passé les 100% au toggle vous supprimez les anciennes colonnes c'est ça ? en dernière étape en fait ici c'est avant de passer le toggle là je l'ai passé à 100% et donc et ensuite donc à ce moment là j'ai toujours des écritures dans les deux schémas mais je fais mes lectures que dans le nouveau donc je peux encore revenir en arrière je peux encore faire repasser le toggle à zéro à partir du moment où j'ai fait sauter les contraintes en l'occurrence les notes nulles ou ce genre de choses et que j'ai arrêté d'écrire dans les anciennes colonnes là c'est potentiellement irréversible puisque dans cet exemple là c'est assez simple puisque je peux splitter la chaîne Jane Do et retrouver le prénom et le nom mais si on est avec un prénom composé avec un espace je ne saurais pas si le premier mot est le prénom ou les deux premiers donc ça peut être potentiellement irréversible à ce moment là mais on peut parfois encore s'en sortir puis à partir du moment où j'ai droppé la colonne bon ben là c'est il n'y a plus de retour en arrière possible c'est sûr et dans ce cas là dans votre interface vous supprimez l'entrée de la feature toggle directement ? oui mais généralement on la retire même ici après être passé à 100% on attend un tout petit peu ou plusieurs semaines et puis on la retire de l'interface et ensuite on fait le reste merci merci beaucoup applaudissements 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 applaudissements